Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carle et aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de quelque chose mais je suis un peu fatiguée, donc je vais garder cette idée pour demain. C'est un sujet qui me semble important. Aujourd'hui je voudrais juste faire un live assez court. Coucou Mégane, bienvenue dans ce live, comment tu vas ma belle Mégane ? Donc je disais aujourd'hui, je voudrais faire un live un peu court parce que je suis fatiguée pour vous rappeler que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. En fait, tout ce temps qu'on est sur nos réseaux sociaux, on essaye toujours de montrer le meilleur de nous, le meilleur de notre vie, ce qui est inspirant. Et très souvent, on vous partage pas ce qui se passe en backstage parce que voilà, on a vu que des trucs qui sont compliqués dans notre vie pro, dans notre vie perso. Moi par exemple, ça fait trois mois maintenant que ma tati, qui est comme ma grand-mère, va vraiment pas bien du tout. Du coup, elle a 82 ans et je suis très attachée à elle, vraiment. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. Et donc, ça fait pendant deux mois et demi, il y avait comme une errance médicale, on comprenait pas ce qu'elle avait. Et là, ça doit faire trois, deux semaines, deux semaines, ouais, qu'on sait qu'en fait, elle a un cancer de la molle osseuse. Et donc, pas tous les jours, mais cinq jours par semaine à peu près, j'essaye d'aller la voir. Je l'emmène des pâtisseries parce qu'elle mange rien d'autre et qu'elle est très très maigre. Et je passe du temps avec elle. Et chaque fois, en fait, je sais que je vais aller la voir, voyez. Et je fais mes trucs, je suis concentrée. Là, par exemple, cet après-midi, j'avais pris beaucoup de retard justement à cause de ça, à cause de ces allers-retours à l'hôpital, sur mon plan d'action, sur ce que j'avais à faire pour vous servir au mieux. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et puis, en fin d'après-midi, je suis allée la voir, je suis allée passer du temps avec. Et c'est compliqué, je trouve, à naviguer parce que, d'un côté, on a envie d'être là, envie de profiter des derniers instants. Et d'un autre, il y a toujours cette question de l'écologie personnelle. Alors, je vais embrayer sur ce thème-là parce que mon chéri m'a dit qu'il trouvait ce mot un peu bizarre. Donc, peut-être que ça va vous servir. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'écologie personnelle, c'est tout comme l'écologie où on prend soin de l'environnement, eh bien, en tant qu'être humain, c'est notre responsabilité aussi de prendre soin de nous. Allô, Seb, bienvenue dans le soleil. Donc, l'écologie personnelle, c'est quoi ? Ça veut dire que, par exemple, je sais que ma tati ne va pas bien, je suis très attachée à elle. Je la vois s'enfoncer de jour en jour. Et j'ai à cœur d'aller la voir le plus possible. Et j'ai à cœur d'y aller en étant vraiment présente pour elle et en donnant toute mon attention, toute mon affection, etc. Mais je reste vigilante et je me demande constamment, est-ce que c'est écologique pour moi d'y aller aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, je n'aurais pas besoin de me pouponner moi, en fait, de me donner de l'attention à moi et de combler mes besoins pour pouvoir être disponible pour elle ? Et c'est une vraie question. Et c'est une question que je voudrais vous emmener parce qu'encore une fois, je sais, je sais parce que mes clientes me le disent, malheureusement, on a toujours ce truc de se comparer. Et c'est de ça dont on parlera demain. On regarde les autres, on se dit, ah, ils ont une plus belle maison, ils ont une plus belle réussite, ils ont plus de clients, ils font plus de chiffres d'affaires, leur vie a l'air tellement mieux. Et puis, on oublie que derrière ces personnalités, en fait, qu'on regarde, il y a aussi des êtres humains qui naviguent des trucs pas très cools, pas très agréables et qui font de leur mieux. Et du coup, dans ce live, ce que je voulais, c'était vraiment vous inviter à... Prendre des décisions qui soient écologiques pour vous, même si vous êtes en train de devoir être présent pour quelqu'un qui ne va pas bien ou sollicité par d'autres personnes et de rester sur votre X, en fait. De rester à un endroit où c'est juste pour vous, où vous êtes dans une justesse par rapport à vous. Est-ce que... Moi, les questions que je me pose, par exemple, c'est, OK, premièrement, dans quelle énergie je suis ? Est-ce que là, c'est une bonne chose pour moi d'aller voir ma tati, de lui donner du temps, de l'attention, de l'amour ? Ou est-ce que ce temps, cette affection, cet amour, il faut que je me le donne à moi, ou peut-être à mon chéri, ou peut-être à quelqu'un d'autre ? Mais en tout cas, c'est une vraie question que je me pose. Si j'étais en pilotage automatique, ce qui se passerait, c'est que je finirais par être comme... J'ai pas le mot, mais comme fatiguée de devoir faire ça, alors que l'objectif, c'est pas de devoir faire ça, c'est d'avoir envie de le faire et de le faire avec le cœur. Et c'est pareil pour tout dans notre vie. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, parce que je sais qu'on pense toujours que notre vie est plus compliquée que celle des autres, qu'on a plus de difficultés dans notre vie que ce qu'ont nos mentors ou les personnes qu'on admire dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais c'est faux. En fait, c'est le principe même de la vie que de devoir naviguer des choses qui sont difficiles et qui nous amènent à être de plus en plus responsables de nous-mêmes. Responsables dans le sens... Ok, je suis responsable de moi, ça veut dire que je sais me gérer. Ça veut dire que je sais prendre soin de moi. Ça veut dire que je sais combler mes besoins. Ça veut dire que j'ai pas besoin que l'autre me donne quelque chose. Je me positionne, je prends, je demande ou je donne ce dont j'ai besoin. Et je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Toutes ces choses qu'on traverse... Là, je vous ai donné un exemple. C'est pas le seul truc, ok ? C'est juste un exemple. Toutes ces choses qu'on traverse, ces choses qui sont inconfortables, elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont là pour qu'on devienne un petit peu plus nous. Qu'on soit un petit peu plus dans la justesse par rapport à nous. Dans la justesse par rapport à notre énergie. Dans la justesse par rapport à nos besoins. Dans la justesse par rapport à nos désirs. Dans la justesse par rapport à notre estime de nous-mêmes. À notre amour de nous-mêmes. À notre image de nous-mêmes. À notre confiance en nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre plus grand bien. Et je sais que comme ça, là, ça a l'air spirituel ou def perso à fond. Mais ce que je voudrais vraiment vous amener, c'est que le jour où on comprend que, peu importe, les choses difficiles qu'on a naviguées, on en navigue tous. Que ce soit dans notre vie personnelle, ou dans notre vie familiale, ou dans notre vie professionnelle, ou dans notre vie amicale. Enfin, peu importe. On navigue tous des choses qui sont difficiles. Mais ces choses, elles ne sont pas là pour nous renforcer ou pour nous endurcir. Elles sont là pour nous faire grandir. À chaque fois, c'est une opportunité pour nous d'être un petit peu plus nous. et de faire les choses avec un petit peu plus d'amour pour nous-mêmes, pour les autres, pour le monde. Donc, c'était ça mon message ce soir. Et j'aimerais vous demander à quoi est-ce que ça s'applique à vous. Parce que souvent, je suis désolée, je suis en train de faire du bruit pendant que je vous parle, donc j'espère que ça ne s'entend pas grâce au AirPod. Très souvent, en fait, quand on rencontre des difficultés, et qu'en réalité, on a peur de développer son entreprise, par exemple, ou qu'on doit faire un lancement, ou on doit lancer une nouvelle offre, ou on doit proposer nos services à quelqu'un qui est intéressé, etc., on va se dire, on va attendre le bon moment. Par exemple, on va attendre qu'on aille bien, que Tati, you get, aille mieux. On va attendre qu'il se passe quelque chose dans le monde, dans notre vie, dans notre environnement, pour faire cette action qu'on va mettre en place. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on fait ça, on est en train d'utiliser les circonstances extérieures pour se donner des excuses, et pour ne pas servir les autres de la meilleure façon qui soit. En fait, là, tout de suite, maintenant, peu importe ce que vous naviguez, peu importe ce qui est en train de se passer dans votre vie, il y a des gens qui ont besoin de vous. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir votre message. Il y a des gens qui ont besoin que vous leur partagez votre vision. Il y a des gens qui ont besoin que vous contribuyez, que vous meniez votre mission à bien. Il y a des gens qui ont besoin de vous, là, maintenant. Et peu importe ce qu'il y a dans votre vie, ça ne justifiera jamais, au moins que vous soyez mort, ou que quelqu'un soit mort, mais ça ne justifiera jamais le fait que vous temporisiez ce que vous avez à faire. Hello Céline, bienvenue dans ce live. Donc, c'était mon message pour vous ce soir. C'est que, peu importe à quel point, des fois c'est difficile, cette expérience humaine, premièrement, vous êtes capable de le traverser, et vous allez grandir avec ça. Ça va vous donner plus d'épaisseur d'âme, plus de force, ça va vous donner plus d'amour, ça va vous donner plus de courage. En tout cas, ça ne va vous apporter que des belles choses, si vous acceptez de traverser ce que vous avez à traverser. Et si vous utilisez ces événements qui sont là pour vous faire grandir, qui sont des opportunités pour vous réaliser, pour vous réaligner, pour être un petit peu plus vous, comme des excuses pour ne pas faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde, réalignez-vous, reconnectez-vous à vous, et engagez-vous par rapport à vous. Encore une fois, le plus important, ce n'est pas de faire les choses ici, c'est de les faire avec le cœur. Quand on fait les choses avec le cœur, ça veut dire qu'on n'est pas dans le sacrifice. On sait équilibrer nos besoins et être dans une approche qui est écologique pour nous, pour les autres, pour le monde, toujours. Et c'est vers ça que j'aimerais que vous vous dirigiez aujourd'hui, peu importe les difficultés que vous traversez. Déjà, recevez tout mon amour pour ça. Je vous comprends à filu, je vous ressens, je sais ce que ça fait, d'accord, de traverser des trucs qui ne sont pas cools. Et si, en ce moment, tout va bien pour vous et que c'est l'éclat total, bravo. Parce qu'il faut aussi célébrer ça. Et puis, si vous avez quelqu'un qui a besoin de vous, profitez-en pour donner. Donnez un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'attention. Et nourrissez le monde de votre vibration. Parce que le monde a vraiment besoin de votre vibration. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut... Ah, il y a cette phrase. Il n'y a personne d'entre vous qui peut chanter votre chanson, danser votre danse et peindre votre tableau, je ne sais plus quoi. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut faire ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Et il n'y a rien qui soit une excuse à ça. Est-ce que c'est inconfortable ? Oui. Est-ce que c'est désagréable ? Oui. Est-ce que parfois, vous avez vraiment envie de vous entretenir avec Dieu pour lui expliquer à quel point c'est totalement dégueulasse ce qui vous arrive ? Oui, aussi. Mais recentrez-vous, réalignez-vous, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, demandez-vous ce dont vous avez besoin et puis demandez-vous juste quelle est la prochaine action qui va vous permettre d'avoir un impact positif dans le monde. Et puis faites-le. Je vous aime. On se parle demain. Ciao.